Oh ! C'est une légende que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Il est le guitariste virtuose et la tête pensante d'un des groupes mythiques de l'histoire du rock. J'ai nommé Led Zeppelin. Merci de vous lever pour accueillir l'immense Jimmy Page. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Regardez-en pour tout à l'heure. Monsieur Page, bienvenue sur le plateau du Grand Journal. Je veux dire que je suis très ému de vous recevoir parce que le premier album de Led Zeppelin, c'est le premier album que j'ai acheté. Tous les autres avant, je l'ai piqué. Avant Led Zeppelin, oui. Formidable, c'est bien pour nous. Je sais, j'ai participé à votre fortune. Je voudrais faire un petit saut en arrière dans le temps. Nous sommes aujourd'hui en 2014, je le rappelle. Mais en 1968, quand vous quittez les Yardbirds, vous vous dites, je sais ce que je vais faire. Je vais créer un groupe qui, petit 1, va redéfinir les normes du rock. Qui, petit 2, va enregistrer autant d'albums qui deviendront des classiques. Qui, petit 3, va remplir des stades sur toute la planète. Et qui, petit 4, écrira cette chanson Stairway to Heaven qui sera la chanson la plus jouée de l'histoire de la radio. C'est ça que vous aviez en tête ? Disons que c'est le destin qui l'a voulu ainsi. Mais l'important, c'était de réunir ce groupe, de le former au départ, en espérant, évidemment, qu'il resterait uni pendant toutes ces années. Je n'avais jamais aussi bien joué que quand on a constitué ce groupe Led Zeppelin 1. Et c'était la même chose avec les autres musiciens. C'est vrai qu'ensemble, il y avait une espèce de soutien mutuel qui s'est mis en place. Et donc, ça marchait super bien. Si bien que tout le monde jouait un niveau au-dessus. On va parler de la raison, ce soir, de votre présence sur ce plateau. C'est la réédition du Led Zeppelin 4 et de House of the Holy, le numéro 5, qui suivent les trois rééditions précédentes que l'on a déjà tous dans nos discothèques, bien évidemment. On va en parler. Mais avant d'aller plus loin, Jimmy Page, je laisse Damien Cabrespin expliquer aux plus jeunes de nos téléspectateurs. Approchez-vous du poste, les enfants. N'ayez pas peur, ce que c'est exactement le mythe Led Zeppelin. Bonne soirée. Bonne soirée. Des rives de guitare hallucinant, une voix puissante, des prestations scéniques légendaires. Led Zeppelin a vendu plus de 300 millions de disques à travers le monde. Entre 1969 et 1982, ils ont sorti neuf albums studios qui les ont définitivement installés au panthéon du rock. Avec ces titres désormais devenus des classiques, Led Zeppelin surprend, déconstruit, ose, expérimente. Sur scène, le groupe explose tout avec des morceaux qui peuvent durer plus de 30 voire 45 minutes. Led Zeppelin joue entre ombre et lumière. Leurs titres impressionnent par leur virtuosité. Un succès commercial et critique jamais démenti. Aujourd'hui encore, la pub célèbre le groupe en utilisant ses morceaux régulièrement. Nombre d'artistes continuent à les citer en modèle, en référence. C'est l'année, Led Zeppelin, Led Zeppelin est partout. Vous savez que vous avez de nombreux fans sur cette terre. Au nombre desquels, ce gentleman qu'on va écouter qui nous parle de Led Zeppelin, regardez. So when Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, and John Bonham burst on the musical scene in the late 1960s, the world never saw it coming. There was this singer with a mane like a lion, a voice like a banshee, a guitar prodigy who left people's jaws on the floor, a versatile bassist who was equally at home on the keyboards, a drummer who played like his life depended on him. Obama évoque et ajuste au titre l'apport de chaque musicien. Je voudrais savoir ce que vous, dans votre bouche à vous, Jimmy Page, résumez-moi chaque personnage. Qu'est-ce que chacun apportait ? Commençons par John Bonham. La première fois, dès qu'on a commencé, je dirais que John Bonham, lui, il a tout simplement changé la manière dont on battait. Du jour au lendemain, ça a changé la manière de battre. Ça, c'était assez phénoménal. Ensuite, John Paul Jones, là, c'est un musicien hors pair, hors normes, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, que ce soit à la basse ou au clavier. Il était vraiment quelqu'un d'important à avoir auprès de soi pour son talent. Et puis, Robert Plant, là, quelqu'un de formidable aussi, évidemment. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que chacun d'entre nous était un bon musicien intrinsèquement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que dès qu'on jouait ensemble, on arrivait à passer à un niveau supérieur. Vous avez produit tous les disques de Led Zeppelin. La différence qu'il y avait entre le disque de Led Zeppelin et Zeppelin en concert, c'était la part laissée à l'improvisation, vraiment comme un groupe de jazz, d'une certaine manière. Qu'est-ce que l'improvisation apportait à la musique de Zeppelin ? Disons que c'est un petit peu cette dualité qu'on retrouve partout dans le monde. D'un côté, on a les albums studio qui sont très intéressants parce que ça contient beaucoup d'informations. On arrive à faire bien les choses. Et puis quand on était en concert, live, tous les soirs, chaque concert était différent. Il y avait des moments de différence radicale. Parfois le son était complètement différent parce que la scène était ni plus ni moins la même finalement. Mais la manière dont on jouait changeait, évoluait au gré des publics. Et donc c'était un vrai défi tous les soirs. Dès qu'on montait sur scène, c'était un nouveau défi, un nouveau challenge. C'était passionnant, ça nous faisait vibrer. Est-ce que quelqu'un sur ce plateau a quelque chose contre une petite minute de Led Zeppelin en concert ? Black Dog. Allé, allé. C'était trop long, for I found out what people mean by down and down. Spent my money, took my call, started telling her friend she's gonna be A-star. Black Dog, le morceau d'ouverture de Led Zeppelin 4. La réédition de la semaine avec évidemment House of the Holy, toute la magie Zeppelin à l'oeuvre. Alors elle aussi apporte une certaine forme de magie à cette émission. C'est Mathilde Serrel qui s'est intéressée, elle, à votre relation avec la France. Bonsoir. Jimmy, je crois que vous avez eu vos années French Lover. Faites pas le timide, on est au courant ici. En 1968, quand vous formez Led Zeppelin, avant il y a les années Yardbirds et il y a aussi les années musiciens de studio, session man, comme on dit en anglais. Vous êtes très demandés à l'époque. Par exemple, vous avez enregistré avec Françoise Hardy en 1964. La chanson s'appelle « Je n'attends plus personne ». Franchement, je la conseille, j'ai écouté aujourd'hui, c'est génial. Et vous dites d'ailleurs, vous la trouvez timide, mais très belle. Coquin. Eddie Mitchell aussi sur What I Say en 65. Paul Nareff en 67 sur La Poupée qui dit non. Si, si, c'est vous. Et puis notre Johnny National, bien sûr, qui était sur le plateau la semaine dernière. Bien, avec lui, vous enregistrez « A tout cassé » en 67. Et franchement, ça s'entend. L'amour a tout cassé. L'amour a tout cassé. A tout cassé. A tout cassé. Vous l'avez revu récemment, Johnny ? Oui, je l'ai vu à New York récemment. Et c'était plein de Français, c'était génial. C'était vraiment un grand moment. Revenons un peu aujourd'hui, s'il vous plaît, Mathilde. Oui, parce que je sais que, Jimmy, vous écoutez aussi les groupes du moment, comme par exemple « Royal Blood » qu'on a reçu aussi sur ce plateau. Attention, ça souffle au niveau des oreilles. Ce qui me plaît chez Royal Blood, c'est qu'ils font des riffs de rock. Donc, disons que c'est plus qu'intellectuel. Il y a vraiment quelque chose qui vous saisit, une tension. Alors, dans un autre type de texture, je voudrais vous présenter quelqu'un de très inventif. C'est le protégé de Woodkid. Il a seulement 20 ans. Damien Cabrespin l'a rencontré. Il est presque célèbre. Bonjour, je suis Black Atlas. Ce n'est pas venu pendant un rêve. J'ai 20 ans, je suis Canadien. J'ai grandi dans la partie anglophone. J'habite désormais à Montréal. Dans ma musique, j'aime mélanger la noirceur et la douceur. Ma marque de fabrique, des tempos lents, des notes de piano voluptueuses. J'ai fait la première partie du concert de Woodkid. Les artistes que j'admire, Kanye West, Prince, Frank Ocean, Lana Del Rey et Travis Scott. Mon album est prévu pour l'année prochaine. Il sera romantique, langoureux et minimaliste. Alors, à bientôt. Rappelez-nous le nom de ce jeune homme. Le nom de ce jeune homme. Black Atlas. Très bien. Toutes les semaines, on essaye d'aider de jeunes talents émergents, comme on dit en France, par chez nous. C'est formidable. Vous connaissez le film « When's World » ? Vous vous souvenez de cette petite scène dans « When's World » ? Non. C'est vrai qu'on a tous… On a tous essayé d'apprendre « Stairway to heaven » à la guitare. Est-ce que vous, à un moment, vous en avez marre de la jouer, cette chanson ? Est-ce que c'est possible ? Non, je n'en ai jamais eu marre. Jamais. Non, il y a tellement de choses à écouter dans ce morceau. Non, non. Ce n'est pas juste l'introduction, parce qu'il y a des choses qui se passent derrière quand même. Il y a un déploiement et des choses qui se révèlent. Non, c'est intéressant. Dans l'équipe, il y a un Uber fan. C'est Sébastien Thoen. Voilà, il est là. Le voilà. Il a assisté. Il a battu pour être là ce soir. Sébastien. On s'attend à annoncer comme ça, on s'attend à une question de dingue. En préambule, je tenais à dire que quand Led Zeppelin 1 sort, Jimmy et ses amis ont à peine 20 ans. C'est un chef-d'oeuvre. Je ne suis pas sûr que les One Direction, leur premier album, ça, c'est pour calmer les collégiens qui nous regardent. La vraie question, Jimmy, c'est un honneur. Moi, ce qui me fascine, c'est votre rapport à la guitare, qui est carrément le prolongement de votre corps. Alors, on a essayé de jouer avec Antoine. Ça fait 10-15 ans qu'on s'entraîne, on n'y arrive pas. Alors, il y a des guitares mythiques comme celle-là, doublement, je vais jouer Stairway to Heaven, The Rain Song et d'autres. Mais surtout, la Les Paul 59, qui est passée aussi dans tous les concerts, qui vous appartient sûrement encore, qui vous accompagne. Ah, la voilà. Et moi, je me demandais, vous l'avez encore ? Quand on est un icône du rock, on peut avoir plusieurs femmes, mais on n'a pas une seule et unique guitare ? Attendez, je vais vous dire un secret. Cette guitare, je l'ai achetée de Joe Wash en 1969. Et j'ai été marié à trois reprises. Et disons que les mariages m'ont coûté beaucoup, alors que la guitare est toujours là. J'ai ma réponse ! J'ai ma réponse ! Mais je joue toujours avec cette guitare, et quand on a joué à Londres en 2007, c'était la même guitare. Toujours celle-là. Elle est fidèle. C'est la même guitare. Jimmy Page, une dernière chose. J'ai un petit garçon de 6 ans, je lui ai acheté une guitare pour Noël, et je voudrais que vous soyez le premier à la toucher. D'accord. Je sais, c'est un peu... C'est un poil fétichiste. Est-ce que vous pourriez... Voilà, c'est fait. Posez vos mains dessus. C'est une chine. Est-ce qu'elle est accordée ? Oui, elle est accordée, formidable. Attendez. Vous pouvez jouer, oui ? Vous pouvez jouer ? Non, non, non. Vas-y, joue de la guitare, toi. Vas-y, joue. Vous voulez un vrai ? Ah ! Oui, 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 oui. Je peux, tu vois, oui. Je peux. Non, non, je ne peux pas jouer, moi. Oh, bien. Oui, oui. Je peux, OK. Il vende un médiateur, un médiateur, un médiateur. Intéressant. On va se lever. Oh, keep going. Oh, keep going. Merci, merci beaucoup Merci, merci Jimmy Je rappelle les deux albums Les deux nouveaux albums dans la série de réimpression Le quatrième et le cinquième Le reste suivra, je l'espère, d'ici quelques mois Merci, merci